Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire à un peu moins d'un an des élections présidentielles. La Côte d'Ivoire et l'Union Européenne unissent leurs forces pour un scrutin dénué de violence. Les détails dans ce journal. Des élections encore mais aux Etats-Unis cette fois-ci. Au lendemain de la réélection de Donald Trump, l'ambassadrice des Etats-Unis en Côte d'Ivoire Jessica Davis-Barr a partagé à la presse locale son bilan. Et encore quelques années de patience aux Abidjanais pour pouvoir emprunter le BRT ainsi que le métro d'Abidjan. Ces derniers seront respectivement mis en service en 2027 pour le BRT et en 2028 pour la ligne 1 du métro. La Côte d'Ivoire et l'Union Européenne ont organisé une table ronde visant à réfléchir sur les moyens de garantir des élections apaisées dans le pays. L'objectif principal de cette initiative est de mettre en place un mécanisme d'alerte précoce tout en renforçant la sensibilisation et l'éducation civique auprès des citoyens. Avec un nouveau cycle électoral qui s'ouvre, l'Union Européenne s'engage afin d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ce processus clé et favoriser des élections transparentes, très vives et apaisées. Des élections apaisées commencent toujours par une sensibilisation préalable. Il est donc essentiel de placer la jeunesse au cœur de cette démarche tout en impliquant activement les chefs traditionnels et les guides religieux dont le rôle sera déterminant pour garantir des élections pacifiques. Ce n'est jamais les adultes qui descendent dans les rues pour casser, c'est notre jeunesse. Pour former cette jeunesse, il faut la sensibiliser à des événements apaisés. Il faut de manière pacifique gérer tous les conflits, régler tous les conflits et toute l'importance de la chambre des rois et chefs traditionnels. La responsabilité individuelle est la clé pour assurer des élections apaisées. À l'approche des scrutins, chaque citoyen doit se considérer comme un acteur essentiel de la paix et de la stabilité. En adoptant un comportement civique exemplaire et en refusant toute forme de violence ou de provocation, chacun contribue à créer un climat serein, favorable à des élections transparentes et équitables. Au cœur de l'ambassade des Etats-Unis à la Riviera-Golf, l'ambassadrice Jessica Davidba a animé une rencontre interactive avec les professionnels des médias. Un dialogue axé sur les défis des processus électoraux entre élection de Donald Trump et présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Partant de l'idée que la démocratie n'est pas une destination finale mais un voyage, elle a mis en exergue les efforts continus des Etats-Unis pour perfectionner leurs mécanismes électoraux tout en établissant des parallèles avec le contexte ivoirien. Les élections sont une témoigne de la force des systèmes démocratiques. Les élections marquent la fin d'un chapitre et le début d'un autre, avec des transitions qui garantissent la continuité, la responsabilité et la stabilité dans la gouvernance. Pendant deux heures d'échange, l'ambassadrice a partagé des leçons sur la transparence électorale et le respect des institutions. Également sur des enjeux universels comme la lutte contre la désinformation et l'importance de l'inclusion. Nous sommes là pour continuer à soutenir la Côte d'Ivoire avec les priorités que la Côte d'Ivoire a défini. Et c'est pour nous, par rapport à cet accord, pour continuer à explorer comment on peut le soutenir. Alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à organiser son élection présidentielle en octobre 2025, l'expérience américaine, bien qu'imparfaite, offre des repères importants. L'engagement des États-Unis à accompagner la démocratie ivoirienne reste ferme dans l'espoir de voir émerger un scrutin exemplaire et inclusif, renforçant la gouvernance et la paix sociale. L'Institut de cardiologie d'Abidjan accueille une délégation de spécialistes canadiens en cardiologie dans le cadre d'un partenariat innovant. Cette collaboration, soutenue par le ministère ivoirien de la Santé et la société suisse Mitreli, vise à faire de l'ICAR un centre d'excellence régional pour les soins cardiaques pédiatriques en Afrique de l'Ouest. On ne peut pas le faire dans tous les pays. Ce n'est pas comme si on fait des relations comme ça. Ce n'est pas possible de le faire dans tous les pays. Ça se fait parce que la Côte d'Ivoire est devenue ce qu'elle est devenue à travers la vision du président Alassane Ouattara, la réalisation de toute cette vision-là à travers ces dernières années. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous… Enfin, moi comme étrangère, je vois de côté et je me dis que c'est extraordinaire. Les ateliers pratiques et sessions théoriques permettent aux équipes locales d'améliorer leurs compétences en chirurgie cardiaque pédiatrique, un domaine vital pour la prise en charge des enfants atteints de pathologies cardiaques complexes. Au total, 70 enfants ont été opérés et plus de 200 personnes de l'ICAR ont bénéficié de renforcement de capacité à travers les différentes délégations qui se sont succédées dans le cadre de ce partenariat. Monsieur de Galvaire, de retour, vous dire que nous sommes sur la rampe de lancement pour qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des maladies cardiaques, tant qu'on génitale qu'acquise, puissent être opérées dans un terme assez court, pour qu'on n'ait plus besoin d'évacuer un patient de Côte d'Ivoire, en Occident ou ailleurs pour être opérés. La collaboration entre les acteurs ivoiriens et internationaux s'inscrit dans une vision durable où le transfert de compétences est au cœur de la stratégie. Grâce à cette initiative, l'Institut de cardiologie d'Abidjan se hisse progressivement au rang des centres de référence en Afrique. Les choses se précisent, mais les Ivoiriens devront attendre encore quelques années pour voir leur mobilité s'améliorer avec le métro et le bus rapide transit ou BRT, un système de transport en commun par autobus. Selon le gouvernement ivoirien, le projet de mobilité urbaine d'Abidjan prévoit de mettre en service ces deux moyens de transport ultra-modernes d'ici à 2027 pour le BRT et 2028 pour le métro. On a achevé tout ce qui est études et là on est en plein travaux. Et le calendrier d'exécution, c'est que le BRT sur le boulevard de Pougon à Benjaville sera mis en service en 2027. Donc le BRT sera mis en service en 2027. Nous sommes en parallèle en train de recruter l'opérateur qui va exploiter le BRT. Rassurez-vous que toutes les personnes qui ont été identifiées, il y a eu déjà des rencontres qui ont été faites dans les différentes mairies, notamment la mairie de Cocody, c'est pour cela que vous avez le nom. Toutes ces personnes seront indemnisées. Le trafic projeté du BRT à l'horizon 2030 est de l'ordre de 485 100 voyageurs par jour, 540 000 passagers par jour pour le métro d'Abidjan, long de 37,4 kilomètres. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada